Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Quel point commun y a-t-il entre la licorne, le globe terrestre et le coronavirus ? Eh bien, le point commun, c'est qu'il n'existe pas, ou qu'un des trois n'existe. Pourtant, vous avez vu des photos des dessins de licornes, pourtant, vous avez vu des photos du globe terrestre prise de l'espace, et pourtant, vous avez vu des photos du coronavirus pris avec un puissant microscope. Alors, pour la licorne, on sait qu'elle n'existe pas, même si elle a été beaucoup représentée au cours des siècles. Pour le globe terrestre, les gens qui savent qu'il n'existe pas sont déjà beaucoup moins nombreux, même s'il y en a. Et pour le coronavirus, il y en a encore moins qui sont au courant que ce virus n'existe pas. Et je sais, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, mais il y a des gens qui meurent à l'hôpital. Sauf que, quelqu'un qui meurt de maladie à l'hôpital ne prouve pas l'existence d'un nouveau virus, ayant la forme qu'on lui a donnée, et ayant les caractéristiques qu'on a décrites. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un meurt du pneumonie à l'hôpital ne prouve pas qu'il y a vraiment quelque chose qui correspond à l'image que vous avez vue du coronavirus. De la même façon, il y en a qui vont dire, oui, mais la Terre est un globe, la Terre existe, ça reviendra presque quand même, la Terre existe, bah oui, elle existe, mais ça ne veut pas dire qu'elle est ronde. Et pour la licorne, vous avez vu des chevaux, vous avez vu des cornes, mais vous n'avez pas vu des chevaux avec des cornes. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit des parties que le tout existe. On voit des bouts de la Terre, et puis après on vous montre une image où les petits bouts sont assemblés d'une certaine manière pour vous donner l'impression que la Terre est ronde. Et ce n'est pas parce que vous avez vu un petit bout de la Terre qui était plate que le grand tout correspond à ce qu'on vous montre sur des photos prises de l'espace. Vous n'êtes pas allé dans l'espace pour vérifier. Vous n'avez pas non plus vu avec un microscope vous-même le coronavirus. C'est tout ce qui est très loin, tout ce qui est tout petit, et tout ce qui est très grand, et on peut mentir facilement dessus, très facilement. Et c'est ce qui se passe là. Fin du sujet de la comparaison entre ces trois êtres imaginaires, la licorne, le coronavirus, et le globe terrestre. Parlons maintenant vite fait de la différence entre le mot et la chose. Une chose peut avoir plusieurs noms, et une chose peut avoir plusieurs noms, et, alors attendez, je vais inverser, donc une chose peut avoir plusieurs noms, et plusieurs noms peuvent renvoyer à la même chose. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre, et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi je l'ai compris parce que, un, j'ai fait des études de lettres modernes, donc je me suis intéressée à la stylistique, à la sémantique, et tout ça sensibilise à la question des mots, et du rapport des mots à la réalité. Et puis ensuite parce que j'ai fait plein 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 de lectures, et de réflexions sur tout un tas de sujets. Donc j'ai fini par comprendre ça très clairement. Une chose peut avoir des noms totalement différents, alors que derrière ces noms différents c'est la même chose, et, pardon, à chaque fois j'ai but sur le deuxième. Bon on va rester là pour l'instant. Donc une même chose peut avoir des noms très différents. Et là je pense au Madi. Donc le Madi, c'est un envoyé de dieu, qui va faire régner la justice sur le monde. Mais il porte un autre nom quand on va du côté chrétien, ça devient le grand monarque. Et dans l'Apocalypse, il n'a pas vraiment un nom précis, c'est le cavalier blanc. Donc il est décrit mais il n'est pas vraiment nommé. Donc il y a le cavalier blanc de l'Apocalypse, il y a le grand monarque, et il y a le Madi. Ce sont des noms différents, dans des contextes différents, mais en fait ils renvoient tous à la même personne, parce qu'il s'agit dans les trois cas de textes prophétiques, et que les prophéties véridiques, bien sûr, ne se contredisent pas, au contraire, elles se confirment les unes des autres. Bien sûr, il y a des petites différences, parce que dans un côté ça va être vu par un filtre chrétien, dans un autre, ça va être vu par un filtre islamique, et dans un troisième cas, ça va être vu par, il n'y a pas vraiment de filtre pour l'Apocalypse, mais bon voilà, à travers une vision. Donc ce sont comme des différents points de vue sur la même réalité, et les différences ne doivent pas faire douter du fait qu'il s'agit de la même personne, et là ça nous renvoie à la fable bien connue et très sage, sur les aveugles et l'éléphant. Je vous la raconte vite fait, ce sont quatre aveugles, qui cherchent à comprendre ce qu'est un éléphant, il y en a un qui touche sa trompe, et qui se dit à l'éléphant c'est comme un tuyau d'arrosage, un autre qui touche sa patte, et qui dit à l'éléphant c'est comme un tronc d'arbre, le troisième qui touche sa queue, et qui se dit à l'éléphant c'est comme une ficelle, et le quatrième qui touche son oreille, et qui dit non, l'éléphant c'est comme une feuille de palmiers. Après ils se tapent tous dessus, parce qu'ils ne sont pas d'accord, alors que chacun avait une petite partie de la vérité, et ce qui leur manquait c'était la vision générale et panoramique, qui leur aurait permis d'organiser ces différents fragments de la réalité, pour en faire un tout cohérent, qui correspond vraiment à l'éléphant dans son ensemble. Et bien donc le Madis est un peu pareil, et chacun en a un petit bout, enfin pas chacun, mais les textes prophétiques qui parlent à la fin des temps, en ont souvent un petit bout, et c'est en assemblant tous ces petits fragments, qu'on peut reconstituer l'image. Ce qui ressort du rapprochement des textes, c'est que le Madis va apparaître en France, et qu'il sera couronné roi, autrement dit restauration de la monarchie en France. Et donc déplacement du... Alors ça c'est un détail, mais bon, du coup déplacement de l'exécutif de l'Elysée à Versailles. Bon, c'est pas trop important. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, sachant que la même réalité peut avoir plusieurs noms, là il y en a déjà trois, Madi, Grand Monarch, et Cavalier Blanc, mais moi j'en propose encore un, c'est Muspranofix. Alors, curieusement, ça colle bien, c'est-à-dire que je n'ai pas anticipé ça, mais Muspranofix ressemble beaucoup, bien sûr, à Panoramix, son beau-frère, je vous ai dit dans une précédente vidéo que c'était son beau-frère. Il a donc une faucille, une faucille en or. Et il se trouve que, dans l'Apocalypse, eh bien, le quatrième Cavalier Blanc a aussi une faucille en or. Waouh, super coïncidence. Donc, pour moi, Muspranofix, c'est le Madi, c'est le Grand Monarch. Et je dirais même plus, Muspranofix, c'est la façon de désigner le Madi pour ceux qui ont compris que Madi égale Grand Monarch égale Cavalier Blanc de l'Apocalypse. Alors maintenant, vous pourriez me dire, mais quel intérêt de rajouter encore un nom dans l'histoire ? Eh bien, dans Muspranofix, on a les lettres pour le projet qui est Paix et Amour pour la France. Donc, Muspranofix, c'est un peu comme une étape vers le Madi mondial, puisque avant le Madi mondial, on a le Madi français. Donc, le Madi va être Roi de France et ensuite, il sera Roi du Monde, Maître du Monde. Donc, première étape en France. Et comme Muspranofix, c'est un mot qui est axé sur le côté français, puisqu'il y a France, Amour, Paix, au niveau des lettres, et ensuite, c'est axé sur le côté français aussi, parce que ça fait référence à Astérix et Obélix. Donc, c'est doublement français, Muspranofix, comme nom. Ça me paraît un mot intéressant. Et puis surtout, c'est un égrégore concret avec Muspranofix, un nouvel égrégore. Mais c'est bien d'avoir conscience que Muspranofix, c'est le futur Madi. Et que donc, en disant Muspranofix, on l'aide à arriver, à venir, parce que le Madi, c'est pas Superman, il va avoir besoin de soutien. Et c'est pour ça que ceux qui l'attendent en mangeant du pop-corn, confortablement installés dans leur passivité, parce qu'on peut être actifs dans un fauteuil, mais eux, ils sont passifs, vraiment. Vraiment passifs, c'est-à-dire passifs à tous les niveaux. Et bien, ceux qui donc l'attendent en mangeant du pop-corn, installés dans leur passivité, ne sont pas en train de mériter le paradis, pour le dire gentiment. Donc, nous, on est actifs, on n'est pas là pour attendre les bras croisés que tout nous tombe, tout cuit dans la bouche. On passe à l'action. Et passer à l'action, ça commence par passer à l'action dans l'invisible, par des prières, par des répétitions, par des jeûnes, etc. Donc, il y a des actions à faire, qu'on peut même faire tout seul dans son coin, quasiment. Et le fait de répéter Muspranofix, le fait de l'écrire, le fait de le mettre en hashtag, hashtag Muspranofix, par rapport à ce qu'on publie sur Facebook, ne croyez pas que c'est rien. Parce que les grandes rivières commencent avec des tout petits ruisseaux, et même si ça paraît minime, irrisible et tout ça, à partir du moment où ça va dans le bon sens, et dans le sens d'une union des croyants, d'une union des gaulois et des gauloises, de ceux qui veulent vraiment changer les choses, au niveau de la France, d'abord, et puis bien sûr, après au niveau mondial, mais d'abord au niveau de la France, ceux qui veulent supprimer l'arnaque au virus, ceux qui veulent supprimer le confinement, ceux qui veulent rétablir la justice qui est absente de la France depuis très longtemps, pour ceux qui veulent tout ça, c'est important de commencer par des petites actions, minuscules certes, mais qui sont quand même réelles, et qui travaillent au niveau de l'invisible et de l'imaginaire, et qui, à ce titre, ont un véritable poids, en disant, écrivant, Muspranofix, puisque c'est ce qu'on veut, on veut la paix et l'amour en France. Et donc, on peut aussi garder à l'esprit que Muspranofix, c'est le Madi, ça sera le Madi, c'est le grand monarque, ça sera le grand monarque. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, les gaulois et les gauloises, pour une prochaine vidéo, ou une prochaine audio.